le puits du fou est aussi réputé pour ses artistes à plumes et à poils on compte 1500 animaux en tout dans le parc le bal des oiseaux fantômes et le spectacle où les animaux sont les rois car les sa famille vont voir passer au dessus de leur tête 70 espèces d'oiseaux différentes une féerie de couleurs et de plumes orchestré par les plus grands fauconniers du pays j'ai déçu de ne pas l'avoir eu toi c'est ça une prochaine fois ça ça fait pas mal c'est juste que ça nous fait un poids sur la tête et quand il part on sent bien les griffes partout car la ressorti son matériel il va tenter d'immortaliser ce moment ce qui n'est pas simple du tout dommage car il y a vraiment des spécimens extraordinaires plus le spectacle avance et puis les oiseaux sont nombreux et intrépides une façon de voir leur plumage de très très près à la sortie de cette incroyable mise en scène les enfants ont le droit d'aller en coulisses pour rencontrer quelques vedettes ils sont accueillis par fanny qui travaille dans la fauconnerie ici on a un petit faucon il est tout ou petit il a quel âge ? 4 ans ah oui tous ces oiseaux là que vous voyez ils sont tous à taille adulte donc ça c'est le groupe dont vous vous occupez c'est ça ? enfin particulièrement vous vous occupez là ce sont des petites chouettes ici on a Taïta c'est une chouette masquée et juste à côté une chouette effraie j'ai l'impression qu'elle a un masque la chouette effraie on dirait comme un masque un peu comme un coeur autour du gommage oui c'est ça et du coup on a des petits bébés qui sont nés je vous propose d'aller les voir et puis on va leur donner un manger ensuite on reviendra voir ces oiseaux là et pourquoi il y a des plumes là ? les oiseaux vont perdre leurs plumes d'accord en fait c'est une plume qu'on appelle une demi-mure là elles savent qu'on va leur donner à manger donc en fait vous voyez comment tu fais avec une pain je prends la pain c'est quoi comme viande là ? là du coup ça va être de la viande blanche plutôt du poulet du haut de ses 8 ans Karl a déjà observé beaucoup de choses sur la fauconnerie on met le vin comme ça là on prend la nourriture ici qu'on met et on attend que l'oiseau vienne manger la nourriture et là on l'attache il révise donc avec Fanny quelques principes de base déjà là la posture de ton bras c'est très bien par contre moi je vais être en face avec l'oiseau la fauconnerie abrite environ 500 oiseaux et elle se tient en bonne place dans la réintroduction de certains spécimens ce qui veut dire qu'ici il n'y a pas que le spectacle qui compte mais aussi la protection de la nature ça fait quand même un sacré coup de vent ça fait un coup de vent quand elle part c'est un coup de vent quand elle part au tour de Luce de faire connaissance avec la chouette et frais et sans problème elle suit les conseils du maître fauconnier Luce pourra dire qu'elle s'est entraînée dans la plus grande fauconnerie d'Europe ce n'est pas rien on ne va pas� J'ai pas beaucoup de vent je vais te faire un petit dîme et oui toujours On elle va faire un petit dîme on elle voit quand elle vaut ce qu'on vaut la vie pour l'autre quelle j'ai Doré ajoute merci et la verse que la vie ça la dîme et donc